... Et là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. D'accord. Ça marche. D'accord. 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 Bonsoir. Bonsoir. D'accord. 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 Bonjour. Excusez-moi, j'ai eu un coup de froid à la gorge. Je ferai que je prends quelques médicaments obéopathiques et ou non. J'espère pouvoir tenir. Ce qui est intéressant, c'est dans cette présentation, c'est que les... suffisamment longues pour présenter l'ensemble des idées qui me sont passées par la tête depuis longtemps. Alors que d'habitude, j'ai 15-20 minutes pour l'expliquer. Donc, merci à l'Adélie pour me fournir cette occasion. Donc, me présenter... J'ai une diapo ici qui va m'y aider. Ah non, c'est pas ça d'ailleurs ? Donc, j'ai une formation à l'informatique à l'Institut de programmation Paris, à Jussieu. J'ai ensuite intervenu en tant que consultant, organisation, méthode dans des sociétés de conseil. Et puis, j'ai oublié de dire que juste avant, j'avais été enseignant dans des classes de BTS et de BAC. Et que j'avais eu l'occasion de rencontrer Jean-Dominique Varnier au tout début de ses travaux. Et j'avais décidé d'ailleurs à l'époque d'enseigner ceci à mes classes de BTS et de BAC. Ils ont tous eu plutôt des mauvaises notes. Parce qu'en fait, à l'époque, on faisait vraiment de la programmation empirique. Et donc, en trois heures, on n'avait pas le temps de dérouler toutes les étapes de la méthode LCP. Et donc, j'ai abandonné l'enseignement. Et je suis rentré donc dans le 16-2i. Ensuite, j'ai continué à travailler sur les idées de M. Varnier. Et j'ai créé une société pour créer un atelier de génie logiciel qui s'appelait SoftPen. Entièrement orienté, basé sur les travaux en partie mathématiques de Jean-Dominique. Donc, nous avons eu l'occasion de vérifier, notamment dans des grands projets, qu'il était possible de doubler la productivité des développeurs tout en évitant 90 ou 95% des bugs. Ensuite, je suis passé à la modélisation de processus, suite aux travaux avec Varnier sur LCO, logique de conception des organisations. J'ai donc développé un outil de modélisation des processus qui s'appuyait sur les principes LCO. J'ai fait du conseil avec cet outil dans des grandes et petites entreprises. Je vous en donnerai quelques exemples. Aujourd'hui, donc, j'ai terminé il y a à peu près un an un prototype boutique que j'appelle ProcessPen. En fait, j'ai consacré trois ans, un peu plus même, à simplifier la méthodologie générale sur les processus. Et l'objectif était de faire en sorte que les utilisateurs puissent se servir de l'outil sans formation préalable. On sait bien que les problèmes avec la programmation Varnier et le CP, c'est qu'il fallait une formation solide avant. J'ai ensuite développé un prototype qui supporte tout le cycle de vie et que je vais vous démontrer. Voilà pour une présentation rapide. Alors, l'objectif, je l'ai dit, c'est de montrer que la nature n'écrit pas d'algorithme. Il y aura trois parties dans ma présentation. D'abord, pourquoi la nature n'écrit pas d'algorithme ? Et nous irons jusqu'à utiliser l'outil de développement basé sur ces principes, disons, entre guillemets, bio-organiques, biologiques, pour passer ensuite en une deuxième partie avec des approfondissements sur plusieurs sujets. et une troisième partie qui sera ce que vous voudrez bien y mettre en fonction des questions que vous voudrez me poser. Donc, pourquoi est-ce que la nature n'écrit pas d'algorithme ? En fait, il faut que je vous raconte d'abord une histoire. C'est qu'en fait, quand j'étais tout petit, j'avais un problème, c'est que lorsque on m'expliquait quelque chose que je ne comprenais pas, j'avais des maux de tête. Ce qui a posé quelques problèmes dans ma relation avec ma mère. Et puis, dans le milieu professionnel, ça s'est aggravé parce que quand je voyais des modèles d'entité-relations, des descriptions de processus ou des modèles SQL, l'un, c'était encore plus violent, j'avais vraiment un pic dans la tête. Et je ne raconte pas d'histoire. Donc, c'était un véritable handicap. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, en fait, c'était un atout. Parce que chaque fois que ça me piquait dans la tête, c'est que c'était faux. Donc, chaque fois qu'on me présentait un PowerPoint qui n'avait pas de sens, j'avais mal à la tête. Et donc, très vite, très vite, j'arrêtais de suivre ou j'arrêtais le conférencier si j'en avais le pouvoir. Et ça a été extrêmement utile dans mes actions en tant que consultant et aussi chef de projet. Alors, en fait, je me suis rendu compte que c'était donc un détecteur de complexité. Ce qui explique que, pendant toutes ces années, j'ai cherché la simplicité. alors si, pour ceux qui connaissent un peu LCO, LCO, on décrit l'entreprise par les relations client-fournisteur. Donc, ici, par exemple, vous avez le côté client, le côté fournisseur et les commandes et les livraisons de chaque côté. Donc, tout était décrit en relation client-fournisseur. De la même manière, à l'intérieur, on décrivait aussi les relations en client-fournisseur. Ce qui fait que, à l'intérieur, on avait le service commercial qui passait des commandes au planning. Le planning commandait l'installation, commandait l'ordre, lançait l'ordre de fabrication et alimentait la production par les achats. Donc, cette relation client-fourniste en fournisseur interne était intéressante, mais c'était un peu lourd, quand même. Et puis, ça ne permettait pas, notamment, de résoudre le problème des bases de données. À l'époque, avec M. Varnier, nous cherchions un moyen de trouver automatiquement les bases de données, les modèles de données à partir des processus. La solution, comme vous le verrez, était évidente, mais il a fallu cinq ans pour y parvenir. Donc, on va, dans notre solution, supprimer la relation client-fournisseur à l'intérieur grâce à ce que j'appelle les filtres à complexité. Comme une éponge à complexité, qui absorbe la complexité. Alors, le secret de la nature, on le sait bien, c'est la simplicité. est-ce que la nature utilise le software engineering ? Eh bien, on a beau chercher, je pense que personne n'a trouvé de boucle, ni de passage de paramètres avec des calls, ni des ifs imbriqués dans, à ma connaissance, dans la nature. Donc, pour simplifier, nous allons repenser les principes d'ingénierie, de ingénierie informatique, et nous allons imiter la nature. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure que je travaillais sur le sujet, il m'est apparu qu'il y avait des ressemblances dans la nature. et ce qui fait que ça a un peu influencé la façon dont j'ai développé l'outil et la méthode. Prenons l'exemple de la photosynthèse. La photosynthèse s'effectue sur des frontières, sur la feuille. Si on regarde toutes cellules, elles possèdent une membrane qui protège la cellule. C'est encore une surface. A l'intérieur de cette surface, il y a des pores qui permettent d'attirer des protéines, par exemple, dans la cellule. Un pore peut être ouvert ou fermé et ceci par l'intermédiaire d'un ligand, donc qui est une molécule, je ne suis pas biologiste, donc si vous trouvez des erreurs ou des compléments à faire, n'hésitez pas à le noter et à me le signaler. Donc les ligands permettent d'ouvrir ou de fermer un port. Il faut remarquer que je l'ai mis en rouge comme un flux de commandes. Comme par hasard, la nature a aussi un flux de commandes et un flux de livraison. les ports d'autre part fonctionnent un peu comme des capteurs de podcast, c'est-à-dire qu'un port est en quelque sorte abonné à une protéine et une seule. C'est-à-dire qu'elle ne capte qu'un seul type de protéine. J'appelais ça le podcasting. Mais une protéine, un port peut aussi permettre de produire des protéines, de les faire sortir de la cellule. Alors, vous trouverez des choses similaires qui ressemblent à ce qu'on appelle le membrane computing qui consiste justement à s'inspirer des cellules, des organismes pour simuler des calculs et des conditions. De la même manière, il y a des ressemblances avec les machines abstraites chimiques de Gérard Berry et Gérard Boudol. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que je n'ai trouvé que dans un deuxième temps, c'est qu'il y a des pipelines dans une cellule. C'est-à-dire c'est l'appareil de Golgi qui transforme les protéines en plusieurs étapes. Je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionne, mais apparemment, l'appareil de Golgi se modifie lui-même pour créer ces différentes étapes. Et du coup, j'ai fini par adopter la même solution, ce que j'appelle un pipe, donc, comme des pipes Ionix, sauf que ce sont des pipes à mémoire. Nous allons voir. Alors, voyons maintenant l'outil que j'ai appelé Process Pen. Comment se comprennent les objets dans Process Pen ? Il y a des solides, représentés ici par une photo ou par une boîte en simili 3D, et des liquides. Une commande est un liquide, un fluide, des produits, des services de l'argent sont des flux. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de flux d'informations. C'est un sujet très important auquel on pourra répondre plus tard. On a un mode d'affichage aussi semi-transparent comme celui-ci, dans lequel on voit la banque, à l'intérieur des comptes, comptes de dépôt, le LDD, livré d'épargne, etc. et à droite le distributeur automatique de billets avec le lecteur de cartes, le clavier, le stock de billets, le distributeur et puis un réceptacle pour recevoir les espèces et l'échec. Et à droite le client. Comment se comportent les objets ? Il y a une structure solide et une force qui est donc le liquide qui est poussé par une force soit attirée vers l'objet et ça peut créer un choc. Ou il peut y avoir choc mais le liquide peut continuer pour suivre. Si la membrane n'est pas assez solide, elle passe au travers. Nous, évidemment, la membrane sera programmée pour y agir d'une manière ou d'une autre. ce qui est important c'est qu'il y a une trace enregistrée je ne l'ai pas trouvé tout de suite non plus mais une trace enregistrée par le passage de l'objet d'une fluide dans les objets dans la structure. Donc on peut savoir que telle commande par exemple pour tout de suite revenir à faire l'analogie dans le business dans les processus est passé par l'entreprise à tel jour telle heure à telle minute et seconde et est sorti à tel endroit. Ce qui va permettre de faire des conditions logiques mais dans le langage du problème quoi dans le langage du client. Je n'ai pas besoin de mettre un flag un indicateur pour dire je suis passé par là. Donc nous allons voir le prototype mais le prototype est un prototype ce n'est pas un produit ne cherchez pas une ergonomie fantastique ni des performances fantastiques quoique ça aille très vite et l'objectif c'est de démontrer que cela fonctionne comme ça va très vite on réduit la vitesse à peu près à 1000 pour avoir le temps de voir les flux se propager. Alors le premier exemple nous allons le construire ensemble c'est un processus simple vendeur de pizza donc je vais aller chercher l'outil qui s'appelle Codea et comme je voulais faire simple quand j'ai développé l'outil et que j'avais un iPad j'ai pris un outil utilisable sur iPad donc ici on va commencer par la vente de pizza et là ce qu'on voit c'est donc le magasin ici pizza shop avec à l'intérieur le chef l'hôtesse en quelque sorte le clerk le magasin de stockage la comptabilité les fournisseurs le livreur ici la maison et le client et donc nous allons construire les flux de la manière la plus simple possible c'est à dire qu'on va commencer par les commandes donc vous voyez je vais cliquer ici prendre la flèche orders et la mettre sur le client qui va passer sa commande au chef donc on construit d'abord la ligne directe donc on a le processus optimal parce qu'il va directement au but il n'y a rien qui l'arrête il a les performances exceptionnelles bien sûr mais ensuite nous savons qu'il faut qu'il passe par le clerk ici pour contrôler la commande et donc l'outil trace le chemin correspondant à partir de ce moment là nous avons terminé avec les commandes nous allons faire la même chose avec les livraisons donc ce sont les livraisons de produits donc c'est livré par le chef et ça va directement chez le client en fait on sait que ça doit passer par le livreur donc on rajoute un attracteur donc un port ce que je suis en train de rajouter ce sont des ports qui attirent vous voyez et donc j'ai maintenant mon chemin complet mais évidemment quand j'exécute il ne se passe pas grand chose alors nous allons maintenant ajouter des fonctions sous forme de filtre donc par exemple on va créer une nouvelle fonction que j'appelle choisir choisir la pizza alors je quand j'ai mis minuscule je la trouvais tout à fait en bas choisir pizza là voilà et je vais la prendre ici et la mettre à côté du port où je veux que ça se passe ensuite je vais dire qu'il faut aussi qu'il passe la commande donc je vais créer une nouvelle fonction pour l'instant elles sont vides qui va s'appeler commander commandez et commander je vais pareil la rajouter derrière donc ça c'est la première chose intéressante c'est à dire que je concatène du code comme si j'écrivais vraiment du texte je ne m'occupe pas de savoir s'il y a des passages de paramètres s'il faut appeler je concatène ensuite on va dire que il nous faut une nouvelle fonction qui est celle du clair qui est de contrôler la commande contrôler la commande et je vais la placer je vais le clair voilà il manque une opération à effectuer c'est de faire le lien entre la commande et la livraison pour que ça s'enchaîne et en fait la commande c'est ouvrir un port donc on va ouvrir le port de livraison le full noir donc on va rajouter une commande L qui existe déjà parce qu'elle est un peu plus compliquée à écrire qui est de déclencher la livraison ça doit être trigger delivery voilà et celle-là je la mets à la fin ici juste à l'arrivée voilà et cette fois-ci bien sûr j'ai préparé des choses à l'avance c'est-à-dire que cette fonction-là crée la pizza crue avant cuisson et quand je déclenche cette fois-ci les instructions s'exécutent et il manque quelque chose ah oui c'est pour ça que je me suis trompé parce qu'il manque il manque il manque déclencher la commande préparer la commande préparer la commande préparer la commande voilà et cette fois-ci vous voyez que ça déclenche les pizzas donc j'ai ouvert le robinet il y a des pizzas crues qui attendent et dès qu'on ouvre le robinet ça part dans le tuyau une fois cuite oui il doit y avoir la cuisson quelque part voilà vous remarquerez qu'évidemment le parallélisme est total ici il n'y a pas besoin de chercher à faire d'écrire du parallélisme c'est parallèle automatiquement ça se rapproche beaucoup de l'approche par les flux qu'on a dans des logiciels tels que React en programmation fonctionnelle ce qu'on appelle programmation fonctionnelle nous allons mettre d'autres instructions qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux simplement une fonction compteur alors dans l'ordre je crois que non c'est pas encore là donc le count si je mets un compteur ici par exemple et que je déclenche le compteur s'incrémente ce compteur il est attaché à l'objet qui vient d'être traversé c'est lui qui réagit on lui a mis une réaction qui fait qu'il compte d'accord si j'en rajoute un autre sur les livraisons par exemple donc vous remarquerez que je peux désélectionner pour me focaliser sur les livraisons parce que dans un problème complexe le flux est plus compliqué que ça donc je vais rajouter le compteur ici par exemple et à ce moment là vous voyez que le compteur va compter le nombre de pizzas livrées on peut compliquer encore en disant il y a des coupons donc par exemple l'utilisateur peut avoir reçu une publicité il a un coupon qui lui permet une réduction donc il peut saisir le coupon à l'occasion de sa commande il faut qu'il veuille voilà et le clair va tenir compte de ce de ce coupon avec le check coupon pour faire la réduction et donc si on exécute vous voyez que là il me demande un code c'est pas très clair il est là le code donc je vais mettre un code un bon code 4 3 2 1 il n'a pas pris voilà et donc si on regardera tout à l'heure le contrôle du coupon va permettre de réduire le prix si je ne rentre rien évidemment c'est que je n'ai pas de coupon donc ça on le saura voilà une première présentation de l'outil de façon dont il résonne nous allons voir quelque chose d'intéressant maintenant du point de vue de la complexité c'est je n'ai pas montré qu'on pouvait la voir en mode en mode éditeur à tout moment dans ce cas là on voit on voit un peu plus plus clair et on peut choisir un autre processus vous voyez que là j'ai sélectionné un processus d'achat et à ce moment là c'est le chef qui commande au fournisseur et les fournisseurs livrent au magasin de stockage si on regarde les flux de factures les factures partent du fournisseur et vont à la compta et si on regarde les paiements ils sont effectués par le chef contrôlés par la comptabilité et ils vont chez le fournisseur on peut utiliser différentes illustrations par exemple montrer la nature des flux avec un petit icône ou mettre les noms donc on trouve toujours en rouge les commandes les livraisons en noir les factures en vert et les paiements en bleu je crois me souvenir que ce sont l'ordre dans lequel les flux les couleurs apparaissent dans l'arc-en-ciel ceci permet de voir pourquoi on est souvent les informaticiens ont plus de deux oreilles ils essayent toujours d'écouter plusieurs choses en même temps c'est comme si vous écoutiez la radio les chaînes de musical sans tuner donc vous entendez toutes les chaînes en même temps imaginez sur la FM ce que ça donnerait et on dit c'est compliqué oui bah oui si on écoutait toutes les chaînes en même temps forcément donc c'est ce qu'on fait ici on sélectionne un besoin et on se focalise sur ce besoin et on décrit les quatre flux de ce besoin donc même des diagrammes très compliqués si c'est très compliqué on va en voir d'autres exemples on sélectionne un seul flux à la fois et ça devient ça devient très simple beaucoup plus simple en tous les cas alors je vais préciser cela avec donc le tuner que je viens d'expliquer pour ne pas tous écouter en même temps et l'avantage c'est que on va pouvoir réutiliser le même modèle comme dans une maison vous avez plusieurs circuits vous avez un circuit électrique vous avez un circuit du gaz circuit d'eau circuit des données et puis il y en a d'autres l'évacuation des eaux etc et pourtant c'est sur le même diagramme que vous le faites alors qu'en informatique actuellement on a autant de fonds que de modèles donc si vous prenez 8 ml je ne sais pas combien on en est mais c'est 10 12 13 modèles là ce n'est pas la peine et pourtant dans une maison ça peut être assez compliqué la circuiterie donc une seule maison grâce à ce tuner alors qu'est-ce qui aide tout ça c'est le composant éponge à complexité alors là je dis ADA a fait des bonnes choses quand c'est sorti j'ai trouvé ça excellent aussi j'ai vraiment choqué plusieurs oui ou ADA et donc Ichbia qui avaient inventé la notion de composant logiciel comme il y a un composant électronique on fait un composant logiciel c'est pas une bonne idée parce que le logiciel c'est bien plus souple que le matériel vous vous rendez compte que cette idée qui paraissait excellente fait que on câble le logiciel comme on câble le matériel on fait un appel à un objet sur telle méthode c'est un câblage qui va à cet endroit là d'ailleurs il suffit de regarder les schémas objets parce que la conception anti-objets elle vient de là aussi et bien on câble le logiciel ça fait 35 ans qu'on fait ça alors que le logiciel lui il est souple on peut déplacer les fonctions on peut reconnaître une donnée enfin le logiciel peut reconnaître une donnée à la volée la différence c'est que dans un composant on a une entrée A et une sortie B dans un composant éponge il rentre A il sort A puisque c'est le flux qui compte c'est juste les propriétés qui changent on retrouve aussi ce qu'on a dans les pipes puisqu'on enchaîne des fonctions les unes après les autres et il faut raisonner sur cette éponge comme une fenêtre une fenêtre anti-UV qu'est-ce que ça fait la lumière la lumière arrive sur la fenêtre et la partie vitrée avec un filtre anti-UV l'UV est rejetée mettons 95% 99% et la lumière continue elle, elle continue sauf qu'elle a un peu changé c'est le principe de la réflexion aussi des rayons dans l'eau le flux est changé alors application qui est extrêmement intéressante quels que soient les processus quelle que soit la méthode c'est que on prend un exemple de filtre ici les commandes arrivent au filtre les commandes acceptées passent au travers les commandes avec un risque fournisseur par exemple tombent dans un panier pour un traitement en back office c'est à dire que quelqu'un va pouvoir venir ensuite mais en temps plus ou moins différé regarder archiver complètement ce qui est vraiment condamné appeler le fournisseur et lui demander s'il peut corriger cela en je ne sais pas en améliorant la fiabilité de ses finances et reboucler sur l'ensemble donc ça c'est une technique que j'ai mise au point et que j'ai utilisée dans beaucoup d'entreprises ça simplifie énormément les choses puisque toute procédure ressemble à ça n'importe quelle procédure c'est le même principe c'est le principe d'un obstacle qui freine quelque chose donc dans notre solution un processus c'est un front plus un back office systématiquement sans le vouloir sans avoir besoin de le programmer nous allons voir puisque c'est le même principe du filtre le filtre on l'a programmé une fois et puis on s'en sert tout le temps donc ici vous avez le niveau avec le petit disque qui symbolise le stockage de ce qui est en attente alors on va en venir maintenant au codage vous voyez comment ça se code quand même il y a quand même du code derrière le filtre est attaché à la paroi de l'objet donc quand le fluide rencontre une paroi le fluide peut être transformé mais la paroi aussi donc le fluide acquiert ou perd ou modifie des propriétés et le solide lui-même aussi peut être modifié et changer les propriétés de ce fait on ne s'occupe jamais de passage de paramètres puisque le paramètre est toujours connu le premier c'est l'objet et le deuxième c'est le flux donc maintenant le pipe à mémoire lorsqu'on enchaîne plusieurs opérations se présente comme ceci avec les données qui traversent le pipe que vous voyez à gauche avec les trois fonctions chaque fonction est concaténée et elle a automatiquement sa petite mémoire son petit espace disque pour tout ce qui est back office plus précisément comment ça fonctionne donc lorsqu'une cellule liquide rentre arrive ici elle rentre et elle est bloquée périodiquement on lui soumet la fonction enfin on la soumet à une fonction ici c'est une fonction filtre qui contrôle les commandes supérieures à 1000 dollars donc tout ce qui est en dessous de 1000 dollars va passer donc si le montant de la cellule liquide est supérieur à 1000 dollars on la lock donc on la bloque donc elle reste sinon on la libère et elle sort c'est toujours le même principe et le dispositif ici lui il est automatiquement créé à chaque fois qu'on crée une fonction voici un autre exemple je vous laisse le lien pas de question pas de question alors la fonction sigma elle fait la même chose mais elle cumule dans le solide en gros on prend solide la propriété totale et on lui ajoute la quantité qu'il y a dans le fluide c'est toujours solide et liquide alors voilà un peu plus près du code réel avec la fonction libérer la cellule et la fonction bloquer la cellule avec un if ici si la quantité est un pariore égale à 100 sachant que la quantité c'est la quantité qu'on a prise de la cellule liquide alors le langage ici c'est n'importe quel langage moi j'ai choisi en standard le langage de Codéa mais ça pourrait être tout ce que l'on veut voilà un peu plus près le code dans lequel on reçoit en paramètre le solide et le liquide et dans le code on ne sait pas on ne sait pas quel est le solide quel est le liquide simplement on dit je prends ce qui est solide et je lui ajoute cette propriété donc cette fonction elle est réutilisable sur tous les solides et sur tous les liquides à condition qu'elles aient les bonnes propriétés bien sûr il faut respecter un certain nommage ici la fonction comptée avec le solide le liquide et alors on teste aussi si la quantité n'est pas nulle à ce moment là on la met à zéro sinon vous voyez on prend le solide on lui ajoute la quantité du liquide alors nous allons prendre un deuxième exemple le distributeur automatique de billets on arrive presque au bout de la première partie je ferai une pause pour des questions réponses mais comme ça on voit suffisamment d'exemple pour que ça soit un peu plus concret dans votre esprit voilà le graphe d'état de distributeur automatique de billets partiel il n'est pas pas complet c'est moi qui l'ai fait il est peut-être bugué d'ailleurs nous allons voir à quoi ça ressemble dans donc je dis c'est le distributeur automatique de billets voilà je la mets devant c'est lui qui s'exécute comme ça voilà sous forme d'image ça me donne ceci et on forme en mode éditeur on l'avait déjà vu donc on va l'exécuter rapidement la première chose à faire c'est d'ici de rentrer la carte la carte de paiement qui est symbolisée ici ensuite il y a un contrôle du password ou du code code pin donc ici je rentre un bon pardon ATM ah oui pardon c'est Automatic Taylor Machine c'est distributeur automatique de billets mais c'est vrai je n'avais pas vu que c'était en anglais je suis désolé mais j'ai pris le meilleur de mes différentes présentations donc il y a un mélange d'anglais et de français donc ici on arrive à l'entrée de la banque on a accédé vous voyez le nom du besoin ici c'est Access Bank la première partie c'est pour avoir accès à la banque qu'est-ce qu'on veut faire on va dire un retrait d'espèce vers quel compte on va dire Savings et vous voyez que là en fait c'est un peu un case-off mais c'est physique on n'a pas écrit un case-off on a simplement dit qu'il y a plusieurs occurrences de comptes qui sont exclusifs les uns des autres c'est-à-dire une classe d'équivalence en quelque sorte enfin une partition et donc ici le montant si je mets n'importe quoi ça refuse les fonctions sont évidemment extrêmement simples je vais retirer un euro si j'en retire trop il y a quand même un contrôle de seuil solde insuffisant vous voyez le commentaire n'apparaît pas très clairement donc je vais mettre un euro et on débite on est passé par le débit et maintenant il faut ici retirer la carte et on reçoit l'argent au dispenseur ici on ramasse l'argent et c'est terminé si maintenant on va recommencer je passe sur les cas d'erreur ce qui est intéressant c'est le bouton cancel ici parce que si je déclenche de nouveau ici et je décide d'annuler je fais cancel ça s'annule je retire ma carte et c'est terminé par contre si je vais assez loin je fais un retrait d'argent sur l'onde B par exemple et je mets un montant de un euro au moment où je fais ceci cancel ne fonctionne plus comment est-ce que ça peut se programmer ceci de manière simple je vous ai donné un peu la solution tout à l'heure pardon il y a un filtre oui le filtre qui est effectivement sur le sur cancel mais quelle est la condition est-ce que j'ai eu besoin de mettre un indicateur un flag quand je suis passé à tel endroit non non le cancel n'est accepté que si le débit n'a pas été fait oui oui si parce que je peux revenir en arrière si je m'arrête en cours de route si le montant par exemple j'ai changé d'avis je rentre pas de montant je cancelle j'ai le droit d'annuler ma transaction donc comment je comment je le teste alors c'est comme ça qu'on ferait dans le logiciel mais ici on va faire comment rappelez-vous il suffit de savoir si le flux de la commande est entré dans account débit tout simplement si jamais la commande est passée par là je ne peux plus annuler la commande donc les tests de logique ne sont pas des tests d'informaticien mais des tests des conditions d'utilisateur dans le langage du métier de l'utilisateur d'accord enfin un troisième exemple pour que vous voyez quelque chose de compliqué un peu plus compliqué c'est celui-ci donc là c'est un cas réel d'achat si j'ai un constructeur automobile on va supprimer les fonctions si on regarde uniquement les commandes les commandes sont des achats internes donc l'employé passe une commande ça passe par le service achat ça lui peut commander un stylo ou un pc ça passe ensuite au management qui va contrôler et ça sort de l'entreprise quelque part à gauche ici et ça va chez le fournisseur les livraisons ça part du fournisseur ça passe par le magasin et ça va chez l'employé les factures ça va le fournisseur directement au service achat et les paiements c'est les achats qui décident du paiement mais c'est contrôlé par le management avant d'aller chez le fournisseur d'accord alors si on regarde maintenant les actions il y a un contrôle pour les montants supérieurs à 1000 dollars si c'est 1000 dollars supérieur à 1000 dollars le service achat bloque et contrôle le management fait un contrôle à partir de 5000 dollars et le CEO tchèque lui je crois que c'est à partir de 6000 dollars donc si j'exécute la première commande je vais mettre quand même les livraisons on voit qu'elle passe à travers toutes les étapes et elle arrive ici je mets une deuxième commande alors je sais que les suivantes elles sont bloquées vous voyez elles sont bloquées en back office parce que tout simplement le test a été positif et donc on l'a bloqué enfin lock sur la commande et ici je simule un back office simplissime c'est sûr qu'il faut faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué dans lequel on voit qu'il y a deux livraisons qui sont en attente et soit je les libère je les fais continuer soit je les arrête donc si je libère celle-ci qui est de 100 dollars par exemple celle-là je vais libérer une de 4 500 dollars vous voyez qu'elle est bloquée de nouveau ici etc ce n'est rien de mystérieux une fois qu'on a compris le principe c'est une simulation c'est sûr dans la réalité on aura des écrans bien plus beaux avec à chaque fois quelque chose de plus complet maintenant ce qu'il faut voir c'est que ici si on regarde les factures et les règlements il y a ici à la livraison vous voyez à la livraison ici il y a des commandes qui sont en attente de confirmation réception c'est-à-dire que l'employé s'il a reçu son PC et qu'il fonctionne correctement en général ça prend un mois ou deux il accepte la commande et donc à ce moment-là ici vous voyez que sa commande est bloquée on va la débloquer celle-ci au service achat elle y est et on va pouvoir la débloquer et ça va générer on va libérer celle-là aussi le paiement ça c'était la solution avant qu'on ait analysé le processus et en fait le client le constructeur s'est rendu compte que les les fournisseurs n'étaient pas satisfaits parce que ça vous vaut un mois ou deux donc il a fait une chose très simple ici j'appelle les fonctions et il a pris le l'opération confirme réception confirme réception confirme réception ok voilà et il l'a placé il a mis un point d'entrée d'abord un point à l'entrée de l'entreprise c'est-à-dire en fait à l'arrivée des marchandises où il a placé la confirmation de réception par défaut c'était accepté tout de suite et ensuite si jamais l'employé n'était pas satisfait de la livraison c'était à ce moment-là un autre processus de négociation avec le fournisseur vous voyez comme c'est simple de déplacer des fonctions voilà je voulais terminer avec je vais passer là-dessus et faire une première synthèse je me risque à cela c'est à vous de me dire si ça a du sens ou pas pour développer pour faire de l'ingénierie sur un pont par exemple on fait un schéma du pont la structure du pont et on met toutes les contraintes sur le pont et on fait ces calculs sur ces contraintes avec PNF donc ce que j'appelle la process normale de forme qui est la façon dont on décrit les processus les contraintes sont du code qui agissent qu'on place là où les flux cognent sur les surfaces sur les objets et là où apparaissent donc des contraintes et c'est le code qui en fait absorbe ces contraintes en quelque sorte de cette manière on a le logiciel qui est matérialisé il n'est pas du code qui se promène sur une feuille ou sur un rouleau de papier ou sur une cinquantaine d'écrans le logiciel il est concrétisé maintenant il a une image on le voit et la logique en quelque sorte elle est sortie du code parce qu'elle était dans la réalité en fait elle était déjà dans les objets eux-mêmes il n'y avait pas besoin de chercher faire un graphe d'état ou un modèle autre modèle objet parce qu'on est toujours sur les objets c'est la réalité qui sert de support au code nous allons souffler boire un petit peu et puis peut-être avoir quelques questions sachant qu'il y a encore d'autres approfondissements à voir qui veut poser une question oui je voudrais savoir si si cette démonstration vous l'avez elle est disponible sur internet ou est-ce que c'est en ce moment non non pour l'instant l'outil n'est pas fini notamment il manque l'éditeur graphique qui permet de positionner les objets donc je n'ai pas pu le mettre à disposition par contre s'il y en a qui connaissent bien les interfaces graphiques je suis preneur d'une aide pour compléter l'outil est-ce que ce système peut s'appliquer à la création d'un site internet ou pas du tout oui ça peut servir à un site internet si votre site internet est à l'image de la réalité je pense que ça donnerait des choses sympathiques je pense à ma femme chaque fois qu'elle prend l'interface sur le web et que ça change tout le temps moi aussi ça m'agace avec des onglets des fenêtres qui s'ouvrent et puis c'est jamais au même endroit là votre site web il va être il va ressembler à la réalité si je visite un magasin comme la Fnac je vais à la Fnac je verrai les rayons je irai à l'intérieur enfin vous voyez c'est un peu de la réalité virtuelle si on veut maintenant j'ai pas il y aurait du chemin à faire oui moi j'ai eu l'impression qu'on avait affaire à un logiciel de modélisation et pas de développement pas d'un outil de développement alors qu'en est-il en réalité ? oui c'est un outil de modélisation et d'exécution en fait puisque comment on appelle ça ce sont les modèles exécutables c'est le modèle qui s'exécute alors aujourd'hui on a des modèles exécutables mais ce sont des modèles UML très souvent là c'est un modèle de la réalité on est plus près du modèle initial ça répond à ta question ? à moitié pour continuer sur la question de Martine moi aussi j'ai l'impression d'avoir un outil de modélisation à la fois de processus alors je vais introduire des mots qui me sont familiers mais je suis désolé si ça perturbe certains la première question que je voulais poser c'est par rapport à un moteur de workflow j'ai cru comprendre que votre votre outil votre prototype en PNF s'interfassait avec d'autres outils et j'ai cru comprendre qu'il utilisait une notation normalisée la BPNM et la question que je voudrais poser sur un plan très opérationnel si je veux l'interfacer avec un moteur de workflow normalement j'ai un langage qui est un standard qui est Bipel est-ce que vous êtes capable de vous interfacer avec un langage standard d'un outil de workflow ? ça c'est ma première question la deuxième question j'ai trouvé très intéressant votre démonstration sur les contraintes les filtres etc je retrouve ça dans ce qu'on appelle nous les business management through the system en gros des moteurs de règles et je voulais savoir si si vous vous interfacez si votre votre objectif c'est d'inventer un nouveau moteur de règles plus facile à utiliser que les moteurs de règles existants ou bien est-ce que vous vous acheminez vers un interfacage avec les moteurs de règles existants un moteur de règles étant exactement ce que vous avez traité c'est à dire j'ai un objet il change de statut au fur et à mesure qu'il avance dans le processus et en fonction de son état et des attributs qui sont différents il est traité différemment avec des règles différentes donc votre modélisation elle me paraît très intéressante on n'a pas d'outil de modélisation qui modélise l'ensemble par contre on a déjà des briques comme le moteur de règles et le workflow je voulais savoir si vous avez l'intention de vous interfacer avec des outils existants ou carrément de créer un nouvel outil de gestion de moteur de règles alors en fait moi je serais preneur de qui voudrait interfacer avec quoi que ce soit mais j'ai peur qu'on perde à ce moment là l'intérêt de l'outil parce que ça veut dire qu'on aurait un modèle et puis après on rentre dans un truc où c'est du code et on ne voit plus rien voyez ici on voit ce qui se passe donc c'est ça l'intérêt premier c'est que il y a un seul modèle c'est le modèle de spécification conception réalisation test intégration il fait tout simplement parce que alors ici c'est un prototype parce que on a pris le problème d'une autre manière et je reviendrai c'est pas un hasard qu'on soit tombé sur les avantages comme ceci vous ne pouvez pas par hasard tomber sur cette solution c'est impossible oui c'est ce que je pense un peu effectivement c'est parce que vous avez 30 ou 40 ans d'expérience professionnelle que vous êtes capable de faire la conception je pense que c'est pas simple du tout au début quelqu'un qui serait jeune et qui démarrerait d'utiliser un outil tel que celui-là moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'est cette idée d'objet et de généricité je suis pas d'accord avec vous sur la modélisation objet bon peut-être qu'au début ils savaient pas trop faire mais ils avaient peut-être pas non plus tout à fait intégré ce qu'était l'objet entre les objets il y a des messages les objets ils appartiennent à des classes et ils héritent des propriétés d'autres objets enfin je simplifie donc on retrouve beaucoup de choses existantes à mon avis dans votre outil l'intérêt c'est de montrer la dynamique effectivement mais avant d'arriver même ici je pense vous nous donneriez les deux trois on essaierait de pratiquer je suis pas sûre qu'on arriverait à sortir facilement parce qu'en plus le code je sais pas s'il est généré ou si vous le programmez ah oui parce que maintenant on sait générer du code donc moi un outil comme ça je dis oui mais si le code est généré oui je suis d'accord sur ce fait sachant que quand je le disais c'est pas par hasard qu'on est tombé sur cette solution c'est parce qu'on est parti des travaux de Varnier et de ce que j'appelle les lois de la simplicité j'en parlerai un peu tout à l'heure si vous le souhaitez donc c'est ça ce que je voulais dire maintenant générer du code oui pour la partie les petits codes mais vous voyez qu'en général c'est 5 10 20 30 40 lignes de code donc même quelqu'un n'ayant jamais programmé peut arriver à les écrire quant à se servir de l'outil c'est quand même plus simple que des centres du BPMN à mon avis mais j'ai pas d'expérience est-ce qu'il serait possible de revenir sur le titre en fait de la conférence de ce soir en fait de comprendre le lien entre le titre et ce que vous nous avez présenté par rapport à la nature et sur le plan philosophique et tout ça alors l'analogie avec la nature on la voit dans cette notion de port que je vous explique comment c'est arrivé au départ mes premières recherches ont abouti à ce que j'avais appelé des cloisons magiques c'est à dire que chaque fois qu'un flux traversait une cloison il se passait quelque chose donc j'avais des cloisons qui faisaient des cumuls j'avais des cloisons un peu comme des verres sur les fenêtres qui filtrent l'UV on pouvait rajouter plusieurs couches d'accord mais ça fonctionnait pas quand on avait plusieurs on voulait que une cloison réagisse à d'autres protéines ou à d'autres flux que ceux qui sont prévus ça devenait un casse-tête fou et je suis tombé sur la notion de port et là c'était clair comment fait la nature avec tout ce qui se passe dans notre corps avec les je ne sais plus combien il peut y avoir de milliers de types de protéines tout ce qui se passe à l'intérieur parce que chaque port il n'attend qu'un seul truc c'est tout lui il ne va pas le reste c'est comme s'il avait le filtre tuner et c'est pour ça que ça vient en partie de cette analogie avec l'aspect biologique ensuite c'est la notion de surface que tout se passe à la frontière je ne sais plus qui avait dit ça mais d'un biologiste je ne me souviens pas le nom c'est que tout se passe aux frontières c'est ça qui est intéressant quand l'eau quand un rayon lumière arrive en tangentiel sur une surface d'eau c'est au moment du changement de de densité ou de comment l'indice de réfraction de l'eau que le flux de lumière est détourné donc ça c'était la deuxième notion il y a cette histoire du pipe qui ressemble énormément à ce que j'ai compris de l'appareil de Golgi par exemple et puis il y a une notion qui est très importante c'est la notion de de risque qui fait que chaque fois dans un processus s'il y a quelque chose c'est qu'il y a un enjeu c'est qu'il y a un obstacle donc on met un filtre donc on raisonne par les risques sans le voir ici on raisonne par le risque il y a sur youtube une de mes vidéos qui est très vieille et qui en manque des petits bouts sur ce que j'appelle les lignes de force c'est une manière de représenter les processus de manière très synthétique ça ressemble à un diagramme d'Ishikawa est-ce qu'on passe à la suite parce que je ne vais pas regarder l'heure d'accord on continue alors la première chose qui risque de vous choquer c'est pour ça que je veux le faire c'est parce que il faut voir la portée de ces processus cette façon de voir les processus c'est que d égale p c'est-à-dire des données égale processus je vais vous montrer comment les informaticiens font compliquer un sac de billes c'est représenté en UML par une relation alors je ne sais plus ce que c'est comme relation un N entre sac et billes d'accord c'est juste oui il pourrait avoir zéro billes tout à fait oui oui moi j'ai dit qu'il y avait au moins une bille comment faire simple et bien il suffit de mettre les billes dans le sac c'est incroyable il n'y a jamais ça dans aucun outil de génie logiciel pardon alors il faut voir les conséquences voici un modèle de données en cinquième forme normale je vais vous le décrire un petit peu ici c'est l'entreprise dans laquelle il y a des agences et dans les agences des vendeurs les clients appartiennent à des régions commerciales au milieu j'ai placé les commandes et les livraisons si maintenant on regarde des relations on a les commandes qui vont de la droite vers la gauche et les livraisons de la gauche vers la droite évidemment j'ai tout billé en page pour que ce soit comme ça mais si on passe en 3D ou 2D c'est une simulation 2D on prend l'entreprise l'agence et le vendeur ils sont à l'intérieur les uns des autres si on prend à droite la région commerciale et le client pareil le client est à l'intérieur d'une région voilà un modèle 3D des objets si maintenant on regarde les flux les commandes de clients partent de la droite et vont à gauche et de la gauche vont vers la droite sans entrer dans les détails et ça c'est un processus donc nous avons réussi à montrer qu'à partir d'un modèle de données on peut retrouver le processus en forme normale alors évidemment pas un processus en BPMN d'accord ça n'est pas possible pour la simple et bonne raison que nous allons voir tout à l'heure c'est que les bases mathématiques des bases de données et de PNF sont quasiment les mêmes donc ça j'ai fait juste montrer que ça s'exécute maintenant la deuxième partie de la démonstration c'est l'inverse c'est que le processus peut être égal à 2D et en fait j'ai écrit un compilateur qui prend un modèle de processus en forme BNF et génère le modèle de données équivalent voilà par exemple l'exemple du service achat avec les commandes livraison facture règlement voilà le modèle de données qui a été généré par l'outil alors je peux vous en faire tout à l'heure une démonstration partielle parce qu'il faudrait transférer ça vers un outil MySQL ou autre qui transforme le SQL en modèle de données mais j'ai pas pu le faire ici parce que j'ai pas voulu jouer sur la connexion wifi alors comment ça marche les objets deviennent des entités et les flux deviennent des relations tout ça parce que toute la base de PNF ce sont des applications au sens mathématique par construction nous n'avons que des applications au sens mathématique c'est ce qu'on appelle en anglais des functions c'est à dire un élément de départ à une image à un seul dans l'ensemble d'arrivés donc c'est pas par hasard encore fallait-il trouver la solution elle est assez évidente maintenant alors ce qui est intéressant c'est ce que j'ai découvert à un moment donné j'en suis j'ai été très étonné c'est que chaque fois qu'un flux croise une boîte ça crée l'identifiant sur le flux qui passe si le flux passe par customer alors il y a le customer ID dans les attributs du flux de la commande s'il passe par celle région il est pareil il est dans l'attribut de la de la donnée et ceci vient bien du fait qu'on est passé en en 2D ou 3D parce que sinon les boîtes ne sont pas incluses les unes dans les autres donc on ne voit pas quand ça croise ou alors il faut décrire toutes les relations qu'on appelle les relations transitives mais là il n'y a pas besoin de mathématiques c'est visuel et donc l'outil fait cette en quelque sorte la démonstration que du point de vue de la forme un modèle statique et un modèle dynamique si on les regarde à travers les à travers PNF sont de même forme ce qui évidemment est choquant puisqu'on nous a toujours dit qu'il y avait une vision statique et une vision dynamique là aussi on ne le voyait pas tout simplement donc il y a longtemps que je ne fais plus de modélisation des données parce qu'on a plus vite fait de décrire le processus quand on a un peu l'habitude que d'écrire un modèle de données alors on vient maintenant à la question pourquoi je l'ai appelé PNF parce que justement ça traduit un processus il est traduisible en une base de données en cinquième forme normale qu'est-ce qu'une forme normale ? c'est des bases mathématiques qui font que une base de données est simple et optimisée PNF c'est un peu la même chose grâce au même fondement mathématique on obtient des processus simples et optimisés je reviendrai sur l'optimisation si vous le souhaitez mais comme on prend la ligne la plus courte le chemin le plus court on trouve très vite les solutions et elles sont performantes à l'exécution a-t-on besoin de connaître les mathématiques ? non grâce à la notation et à l'éditeur de processus PN il n'y a pas besoin de connaître les maths ils obligent à les respecter par le schéma puisque c'est lui qui les fait qui les trace automatiquement vous voyez c'est pas vous qui tracez les flèches de la gauche vers la droite vous pouvez vous tromper vous mettez des attracteurs et vous dites le type de flux que c'est et automatiquement il sait dans quel sens se fait l'application au sens mathématique donc il la il la crée de lui-même dernier cas pour enfoncer le clou c'est qu'il est possible de faire ça à la main c'est à dire c'est à dire de faire du reverse ingénierie vous me donnez une base de données je vous sors les processus c'est affolant mais j'ai fait une conférence il y a très longtemps là-dessus personne n'a réagi j'ai du mal l'expliquer je vous montre sur un petit exemple c'est le cas d'une entreprise de production de réfrigérateurs voilà le modèle de base de données qu'on m'avait fourni et vous voyez qu'il y a la gamme de produits le type de produits la famille de produits la fixation posée au mural la capacité le produit lui-même sa marque l'usine qui est le produit le bureau commercial les pays etc en fait quand on réfléchit un peu on se rend compte qu'il y a plusieurs processus il y a processus de développement alors on ne voit pas on ne voit pas bien là dans lequel il y a je ne sais pas si on peut zoomer là-dessus si je fais ça ah non on ne peut pas zoomer alors là si ah mais je vais changer de page excusez-moi ah si c'est ça il y a le processus de développement et en regardant les flux principalement on se rend compte que le marketing développe le plan de développement de produits j'ai mis un point de requesion parce que je ne suis pas sûr de ça et la conception de produits vient enrichir la famille de produits la gamme de produits et l'usine il y a un deuxième processus évidemment chaque client est dans une région commerciale chaque région toutes les régions commerciales sont dans un pays vous remarquez quand même la topographie très précise le bureau commercial ici il est il est dans une région commerciale le genre de choses qu'on peut décrire qui serait très difficile autrement si ce n'est en faisant le modèle de données correspondant mais là c'est compensable par n'importe qui surtout l'utilisateur de même que le magasin il y a un magasin par pays alors que si on l'avait mis dans la région commerciale le magasin serait par région commerciale pardon l'espace de fixation il y a marqué espace de fixation ah l'espace de fixation c'est l'endroit où on fixe le ce sont des appareils de chauffage de réfrigérateur soit il se fixe au mur soit il est au sol donc il fallait au moment de l'installation demander au client où est-ce qu'il l'installait bon c'est pas simple de faire ceci mais je veux dire moi j'y passe peut-être une journée avec l'utilisateur construire les processus c'est six mois ou quelques semaines minimum et surtout ce qui est important c'est que les processus sont évidemment alignés avec les données vous voyez l'alignement des processus et des données il est garanti par le compilateur ou par cette reverse ingénierie pardon non bien sûr dans ma tête oui ah bah bien sûr oui oui c'est celui que j'ai expliqué c'est PNF non pas uniquement derrière vous avez des logiques de composition vous avez des logiques de localisation ça veut dire que les choix et de classification le problème c'est que le modèle à plat vous le dit pas vous le faites implicitement dans votre tête c'est votre expérience mais il est pas formalisé en fait il apparaît forcément dans les relations 1N pas uniquement des raisons hiérarchiques oui mais ça suffit pas parce qu'il y a les connecteurs à l'intérieur des structures vous le faites implicitement parce que vous avez de la classification de la localisation les choses sont quelque part elles sont classifiées c'est les types de catégories des produits ça c'est la logique formelle qui est pas dans le modèle de données vous l'interprétez et vous en déduisez les processus mais par expérience pas de manière formalisée vous voyez ce que je veux dire ? oui c'est pour ça que je dis c'est partiellement manuel par contre c'est les complètement non pas complètement si je vous le mets si je vous assure je vous le mets en japonais vous pouvez rien faire bien entendu bien entendu si c'est formel je vais le faire en japonais non ce qu'il faut c'est que l'utilisateur participe vous n'allez pas faire ça sans l'utilisateur et de toute façon il y a possibilité d'automatiser une partie mais surtout vous ne pouvez pas à partir de là aller vers du BPMN dans vos processus il y a un adage qui a souvent été oublié y compris dans BPMN il n'y a pas de production sans producteur donc les modèles de process ou même les modèles de workflow le problème qu'ils ont c'est qu'ils ne mettent pas le producteur et forcément quand vous mettez le producteur vous trouvez naturellement la frontière et vous êtes dans une approche even driven ce qui est l'approche du logiciel actuellement donc c'est sûr que si on rajoute les processeurs les producteurs au process on va trouver les frontières on va trouver exactement ce que vous faites mais forcément ce n'est pas une approche purement process c'est une approche entre guillemets objet parce que vous coupez les process par ceux qui les font avec un mécanisme d'emboîtement et c'est absolument certain que les process sans les frontières et ce qui est vraiment bien ce que vous faites c'est que vous pensez événement vous n'avez pas d'architecture aujourd'hui les architectures modernes les macro services tout ça ils vont exactement vers ce type de technique ils vont vers ce type de technique les mécanismes de micro services et compagnie parce qu'effectivement ils découpent au plus fin l'action la plus fine au port qui en fait chez vous votre port c'est un événement oui enfin en tous les cas ici on ne raisonne surtout pas événement vous l'avez remarqué on raisonne flux ce qui est tout à fait différent alors je vous propose d'en terminer pour voir complètement le processus de production ça c'était pour expliquer le raisonnement par les enjeux c'est juste pour vous montrer qu'il est possible manuellement intellectuellement tout en se faisant aider d'un outil de reconstruire les processus à partir de mon à des données donc si vous parlez français ou anglais si vous avez un utilisateur qui sait parler français ou anglais peut communiquer avec moi je peux en faire la démonstration je cherche justement des cas réels à étudier alors en synthèse vous avez vu que dans l'ensemble des outils il y a un certain nombre de notions essentielles il y a d'abord le traducteur de bases données qui fait qu'un processus se traduit automatiquement en données il y a la notion de filtrage ici grâce au tuner il y a un peu les cloisons magiques c'est le fait que il y a comme des détecteurs vous savez sur les lignes de but maintenant il y a des détecteurs pour savoir si le ballon de football est entré dans les buts ou pas et bien c'est un peu la même chose on détecte aussi ce qui passe à la frontière et on déclenche quelque chose à la frontière et enfin il y a cette notion de chemin optimal et back office systématiquement prévu alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est une question que je vous pose est-ce que ce serait une bonne solution une synthèse d'appeler ce logiciel enfin cette façon de faire une façon de faire qui rend le logiciel isomorphe à la réalité un peu osé c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets alors en termes de publication j'ai donc deux vidéos sur Youtube et dans les travaux à venir je tâcherai de rédiger les deux lois de la simplicité qui permettent de concevoir des systèmes comme celui-ci il faut rappeler que c'est grâce à ces lois de la complexité que Varnier n'appelait pas comme ça que j'ai un peu monté d'un cran mais vous voyez au niveau des données moi je crois que c'est c'est beaucoup plus c'est pas beaucoup plus loin que ça les deux lois de la simplicité c'est ce qui a permis de créer la programmation zéro défaut avec LCP notamment et la logique de conception des organisations et la logique d'exploitation que nous sommes quelques-uns à avoir mis en oeuvre de manière très efficace j'ai eu un texte en préparation sur l'erreur systémique de la théorie des systèmes parce que la théorie des systèmes ne respecte pas les lois de la simplicité en deux mots la théorie des systèmes c'est dire que les relations sont plus importantes que les objets en relation quand on soigne une famille on soigne pas l'enfant et les parents on soigne le lien qu'il y a entre les enfants et les parents et bien dans la théorie des systèmes on cherche d'abord les objets et après on cherche les relations on n'a aucune chance de trouver les bonnes relations comme ça il faut premièrement chercher les relations et deuxièmement chercher les objets de relations donc c'est complètement faux donc tant qu'on fera comme ça la théorie des systèmes n'arrivera à rien enfin il y a un autre travail que je fais sur les tableaux Excel sans erreur et là il y a beaucoup à gagner c'est comment montrer que les tableaux Excel en fait c'est parce qu'on croit ce sont aussi des processus j'ai un prototype mais celui-là il reste confidentiel pour l'instant mais j'ai toute cette aventure j'aimerais la partager donc je n'ai pas question de créer des entreprises pas de capital risque tout ceci j'ai l'intention de le laisser en licence libre par contre j'ai besoin de vous si ça vous intéresse de prolonger de travailler sur le sujet de trouver des entreprises qui veulent s'y essayer de participer au développement du prototype parce que ce travail j'ai été obligé de le faire seul parce que c'est trop à contre-courant de l'informatique d'aujourd'hui ce qui fait que je n'avais personne avec qui converser parce que tout de suite c'est incroyable la première fois que j'ai présenté le compilateur il y a déjà une dizaine d'années c'était au CNAM et le directeur à l'époque de la chaire du CNAM est parti en claquant la porte en disant que c'était c'était pas possible il faudra peut-être censurer ça sur la vidéo je vous remercie et s'il y a encore des questions si vous avez encore des forces merci nous allons passer à la partie informelle à présent peut-être donc autour de quelques vers si vous voulez et on pourra continuer cette discussion voilà de façon informelle merci merci